Bien le bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, je suis vraiment contente, très très contente de vous retrouver pour le septième jour. Déjà le septième thread horreur de la semaine de l'horreur. Il nous reste aujourd'hui et demain, notre thread horreur demain de une heure pour Halloween. Demain c'est Halloween mes pépites, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes dans l'ambiance. Dites-moi en commentaire si vous avez une tenue pour Halloween. Peut-être que je vais m'en prendre plein la gueule, Cam, on ne fête pas Halloween. Moi je ne fête pas Halloween, ok. Je ne suis pas là en train de dire joyeuse Halloween, joyeuse... Non, c'est juste que j'adore l'ambiance, un peu de se déguiser, un peu de faire peur. J'aime trop les trucs qui font peur. Je pense que ça se voit sur ma chaîne YouTube avec mes threads horreur. Il n'y a pas de connotation religieuse derrière, tu vois. Si je vais à une soirée Halloween, c'est-à-dire parce que demain, je vous l'avais annoncé dans un thread, mais demain, je vais à la soirée Halloween de Jeremstar. Il fait une énorme soirée pour Halloween dans un lieu assez exceptionnel que je ne peux pas vous dévoiler. Enfin, franchement, je sens que j'ai passé une bonne soirée. Dites-moi en commentaire, mes petites pépites, si vous avez prévu un déguisement pour Halloween, ce que vous avez prévu pour Halloween. Et si vous avez prévu un déguisement, dites-moi lequel. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Moi, je vous laisse la surprise en story. En story, mes pépites. Donc, allez me suivre sur Instagram, ce n'est pas compliqué. Je ne vais pas être là à poster des photos sur YouTube, on est d'accord ? J'ai trop hâte. Mes pépites, sur ce, je pense que cette intro est beaucoup trop longue. Et là, vous êtes en train de dire, mais Cam, tu parles beaucoup trop, vraiment. On peut passer tout de suite au frisson et à la première histoire. Père Castor, Père Castor, raconte-nous. Salut Cam, j'aimerais partager mon histoire. C'est la première fois que je la raconte à quelqu'un. Quand j'étais encore une petite fille, entre 6 et 7 ans. Ce jour-là, mon père était venu nous récupérer, mes deux sœurs et moi, chez ma mère pour qu'on aille dormir chez lui, à Bandrel, dans un autre village. La journée s'était bien passée, jusqu'au soir. Et je sentais quelqu'un me secouer. Je dormais face au mur. Je me suis retournée et j'ai vu que c'était ma grande sœur. Elle m'a demandé de l'accompagner aux toilettes. À cette époque-là, les toilettes étaient à l'extérieur de la maison. Donc, pour y aller, il faut sortir de la maison. Et il y a deux façons de sortir. Par la chambre, où on était, ou passer par la cuisine pour aller dans la cour. Elle me réveille. Du coup, moi, j'étais KO. Tout ce que je voulais, c'était de me rendormir. Et en plus, je ne voulais pas y aller. Elle insistait beaucoup en me secouant, soi-disant qu'elle était pressée. Je me lève à contre-cœur et elle a insisté pour que je marche devant elle, tout en me bousculant. Quand on était arrivé dans l'autre pièce, j'entendais mon père ronfler. Alors, pour ronfler, il ronfle. Et je lui ai dit de me laisser tranquille en projetant mon bras en arrière, vu qu'elle était derrière moi. À ce moment-là, j'ai vu mon bras traverser son corps et a tapé le lit en métal qui était à côté. Quand j'ai dit « Aïe ! », les ronflements de mon père ont tout de suite cessé et la lumière s'est allumée. C'était mon père. Il m'a demandé ce que je faisais là et je lui expliquais que j'accompagnais ma grande-sœur aux toilettes. Et il me dit « Où est ta grande-sœur ? ». J'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne. J'étais seule dans cette pièce, confuse. Il m'a demandé d'aller me recoucher et il m'a dit de ne pas sortir à cette heure-là de la nuit parce qu'il y a des esprits dehors. Et c'est ce que j'ai fini par faire. En rentrant dans la chambre, j'ai vu ma grande-sœur en train de dormir. J'étais choquée. Et le lendemain, j'ai oublié cette histoire. Des années sont passées et quand j'étais au lycée, cette scène m'est revenue d'un coup. Des détails me sont revenus et je me suis demandé si cette chose avait réussi à me faire sortir de la maison. Qu'est-ce qui se serait passé ? Et pourquoi m'avoir fait faire le tour pour me faire sortir de la maison alors que dans la chambre, il y avait une porte qui me menait directement à la cour ? Je n'ai jamais eu de réponse à cela et ça me hante. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. C'est comme d'habitude, je vous dis toujours la même chose, mais les histoires où ça prend la forme de personnes qu'on a confiance, etc., c'est vraiment les histoires qui me mettent le plus dans le mal. Parce qu'en fait, tu baisses ta garde. Quand c'est quelqu'un que tu connais, tu baisses absolument ta garde. Et donc, du coup, tu ne te méfies pas. Et franchement, devoir penser qu'il faut se méfier de tout et de tout le monde, c'est chaud, tu vois. Vraiment, c'est chaud. J'espère encore une fois qu'un jour, ça ne m'arrivera et ça ne vous arrivera jamais. Mais aussi, je me demande, si tu étais sorti, qu'est-ce qu'il te serait arrivé ? Sachant qu'il était très tard dans la nuit. Et comme ton père a dit, on le dit aussi, moi, ma mère me dit qu'après le morog, donc dès que la nuit tombe, il ne faut pas sortir. Parce que dehors, il y a des mauvaises choses. Je veux bien te croire. Je veux bien te croire que cette histoire te hante et qu'elle te soit revenue comme ça au lycée en pleine figure d'un coup. Ça aussi, c'est assez troublant. Mais Bépite, comme d'habitude, on attend votre retour en commentaire. Et sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam Makeup. Je voulais te raconter une chose qui m'est arrivée. Quand j'étais plus jeune. J'avais environ 9 ou 10 ans. Et on revenait avec ma famille de Paris. On était partis voir ma tante qui était malade. Avant de poursuivre l'histoire, je tiens à préciser que je suis musulman. Ce qui veut dire que je crois en l'invisible et ses capacités à interagir avec nous de différentes façons. Il faut savoir que quand je dis que ma tante était malade, c'est dans le sens spirituel. Ou plus précisément, possédée par plusieurs djinns. Donc nous sommes allés lui rendre visite. Avant de partir de chez ma tante, où nous étions restés deux jours, ma tante a offert une sorte de grosse peluche, un ours, à ma petite sœur qui avait à l'époque 4 ou 5 ans. Comme nous sommes une famille nombreuse, je me suis retrouvée dans les places supplémentaires installées dans le coffre de notre voiture. La peluche était à côté de moi. Malgré mon jeune âge, je ressentais dans la peluche une sorte d'onde négative. J'ai donc fait part de mon ressenti à ma mère qui m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je me suis retrouvée à côté d'elle pendant environ deux heures et c'était très perturbant. Une fois arrivée chez nous, ma mère a mis la peluche dans le lit à ma sœur. Dans la nuit qui suivit, vers 2 ou 3 heures du matin, je ne sais plus trop, ma sœur qui avait la peluche était en train de pleurer. Ma mère est donc entrée dans sa chambre et lui a demandé ce qui n'allait pas. Ma sœur a répondu que c'était la peluche qui l'avait frappée. Ma mère a donc sorti la peluche en pensant que c'était un mauvais cauchemar. La nuit suivante, la peluche remise dans le lit. Ma sœur s'est remise à pleurer, toujours vers les mêmes heures, en disant que la peluche l'a frappée et l'a étranglée. Ma sœur dormait dans un lit à barreaux donc elle ne pouvait pas trop s'enfuir. La quatrième nuit, ma mère a vu que ma sœur était sur la peluche en train de pleurer et elle a donc retiré une fois de plus la peluche. Le soir, avant la cinquième, ma mère est montée dans le lit et est partie dans sa chambre. En revenant dans la chambre de ma sœur, elle vit la peluche sur la commode juste en face du lit avec une sorte de reflet rouge dans les yeux, sachant qu'il n'y avait pas de lueur rouge ou quelque chose de semblable qui aurait interagi avec les yeux de la peluche. Ma mère a donc appelé mon père et celui-ci l'a pris immédiatement et l'a mise dans le garage. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle y est encore, mais je n'ose pas y entrer malgré que j'ai 18 ans. Pour moi, je pense que c'est un des jeans qui possédait ma tante qui est rentrée dans la peluche et qui servait d'intermédiaire à une autre possession. Aujourd'hui, ma tante va mieux et n'est pas au courant de cette histoire. Nous ne voulons pas la rendre triste, mais je pense que nous avons frôlé le drame. Merci infiniment, ma pépite, à un garçon pour changer d'avoir pris le temps de nous écrire ton témoignage. Ça m'a fait rire quand elle dit « Salut Cam Makeup ! » Ça fait rire. En bref. Oui, on me dit souvent, d'ailleurs pour cette peluche-là, « Cam, tu ne devrais pas avoir une peluche. » Là, les jeans arrivent à rentrer dans la peluche grâce à leurs yeux, en fait. Je reçois beaucoup, beaucoup de commentaires concernant la peluche. Donc toi, déjà, tu as ressenti une ambiance chelou dans la peluche. Après, il faut dire qu'avoir vu aussi ta tante et savoir qu'elle est possédée, etc., ça aussi, déjà, ça te met dans un mood un peu bizarre. Le fait qu'elle offre un truc, peut-être que tu vas trouver ce truc bizarre. Tu vois ce que je veux te dire ? Non, mais déjà, tu n'es pas dans un bon mood. Après, tu ressentais que dans cette peluche, il se passait des trucs chelous. Tu n'étais pas serein. Mais par contre, le fait que ta sœur pleure à la même heure en disant « la peluche m'a attaqué », on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Et ce n'est pas pour rien. Comment un enfant va inventer ça ? Je ne sais pas. Moi, je crois. Je crois les enfants. Je pars du principe qu'ils disent souvent, même tout le temps, que la vérité. Vous avez bien fait. Moi, carrément, j'aurais jeté cette peluche. Vraiment, je ne l'aurais même pas laissée dans la maison. Dit-elle. Mais bon, il ne m'est jamais rien arrivé avec cette peluche. Donc, ça va. Mais oui, j'ai trouvé ton histoire assez intéressante. Parce que justement, moi aussi, j'ai ma petite peluche. Et ça peut faire un petit peu flipper. Je ne vous cache pas. Mais pépites, je vous propose qu'on passe tout de suite à la troisième histoire. Qui est très flippante. Que j'aime énormément. Qui est assez longue. Donc, c'est parti. Père Castor. Père Castor. Raconte-nous une histoire. Bonjour, Cam. Je souhaite rester anonyme. Je tiens à te faire part de deux événements très bizarres qui se sont produits quand même assez récemment. Même si j'ai vécu plusieurs expériences dites paranormales depuis que je suis une bambine. Beaucoup trop long à expliquer. Bambine, ça veut dire enfant. Je crois qu'elle est canadienne, mais je ne suis pas sûre. J'ai toujours été très réceptive en ce qui concerne le monde des esprits. Mais ces deux moments que je vais te raconter m'ont particulièrement troublée. Au point où la panique m'a envahie de façon assez intense. Je suis canadienne et je suis dans le milieu de la santé depuis maintenant presque deux ans. J'avais 22 ans lorsque le premier événement m'a marquée à jamais. J'ai maintenant 24 ans. Et je travaillais dans un gros hôpital qui se situait dans la ville de Montréal. Je prenais les transports en commun pour me rendre sur mon lieu de travail puisque j'habitais dans une banlieue proche de la ville et je n'étais pas très à l'aise de conduire jusque là-bas. Je travaillais sur mon étage de l'époque et c'était une soirée assez calme. Je finalisais mes notes avant de commencer ma deuxième tournée de la soirée qui constitue à prendre les signes vitaux des patients, leur donner leurs médicaments et les questionner sur leurs besoins et états actuels. Alors que j'étais en pleine tournée, je suis entrée dans la chambre de ma patiente, très gentille et toute mignonne. C'était une vieille dame charmante qui adorait converser et elle participait aux soins sans aucun problème. Je tiens à préciser qu'elle n'avait aucun déficit cognitif. C'est un détail très important à retenir. Chaque patient avait un téléphone fixe dans leur chambre afin de pouvoir communiquer avec leur famille en tout temps. C'est alors qu'elle m'a demandé de l'aider à composer le numéro de son fils puisqu'elle ne comprenait pas vraiment comment l'utiliser. Donc je mets le téléphone proche de mon oreille afin d'attendre la tonalité à l'autre bout du fil et qu'on pose le numéro pour elle. Alors que j'entends la tonalité qui indique qu'on est en train d'appeler quelqu'un, je passe le téléphone à ma patiente et commence à préparer sa médication du coucher. La laissant discuter avec son fils. Hélas, je trouvais ça très étrange de ne pas entendre de voix à l'autre bout du fil puisque le volume du téléphone était toujours assez fort. C'est alors qu'elle dit Donc je tourne ma tête pour l'observer car j'essaie toujours de distinguer la voix de son fils à l'autre bout du fil mais c'était le silence total. C'est alors que j'ai remarqué que le visage de la vieille dame était vide d'émotion à cet instant. Ce qui m'a surprise puisqu'elle avait l'habitude de me parler de son fils avec un grand sourire sur son visage. Je commençais un peu à flipper puisqu'elle n'arrêtait pas de répéter la même phrase. C'est alors que je lui ai demandé si je pouvais dire quelques mots à son fils afin de savoir si j'étais juste complètement parano et que le volume du téléphone avait probablement été baissé sans que j'en ai eu connaissance. Celle-ci accepte et me donne le téléphone avec le regard complètement vide alors que c'était une dame qui avait toujours les yeux pétillants et très expressifs. Je porte le téléphone à mon oreille et c'est à ce moment que je sens une boule se former dans ma gorge et dans mon ventre puisque j'avais un très mauvais pressentiment. Malgré mon malaise, j'ai réussi à dire Bonsoir, qui est à l'appareil ? Un silence insupportable. Aucune réponse. Je fixe ma patiente du regard et je savais que j'étais devenue toute pâle. J'étais loin d'être parano et je n'avais rien halluciné. Cette femme parlait bien à quelqu'un malgré le silence pesant qui régnait dans la chambre et au téléphone. C'est alors que j'essayais encore d'obtenir une réponse en répétant le mot « Allô ? » et la dame m'a souri d'une façon qui m'a donné des frissons dans le dos. Elle s'est alors exclamée et à ce moment même, un bourdonnement d'oreille très fort m'a complètement déstabilisé et un important mal de tête est apparu tout d'un coup, ce qui semblait amuser ma patiente juste à sa façon de me regarder. Je lui redonne vite le téléphone et elle le remet à son oreille en hochant la tête à multiples reprises avant de s'exclamer « Je suis prête, je m'en viens » alors qu'aucun son venant du téléphone n'était perceptible. Elle raccroche calmement et j'étais incapable de rester dans cette pièce plus longtemps. Mon mal de tête était devenu insupportable et le bourdonnement dans mes oreilles était de plus en plus fort. Donc je suis sortie au plus vite et je me suis dirigée vers le mur le plus proche de mon champ de vision afin de supporter le poids de mon corps. Mes jambes étaient devenues toutes molles et je n'arrivais pas à croire ce qui s'était passé. Je suis une femme très instinctive et je savais au plus profond de moi que la personne au téléphone n'était pas un être humain. Et le changement d'attitude de la patiente envers moi était choquant puisqu'elle avait toujours été un petit amour avec moi et la voir avec une expression aussi mesquine m'a mise trop mal à l'aise. Comme si cette chose à l'autre bout du fil l'avait changée. Alors que j'essayais de reprendre mon souffle, la dame me regardait de son lit d'une façon très insistante et elle s'est mise à rire. Et elle s'est mise à rire. Comme si mon malheur l'amusait beaucoup. Je n'en pouvais plus alors je me suis vite dirigée vers mon poste de travail afin de me calmer. Je ne voulais pas qu'on prenne pour une folle alors j'ai pris le dessus sur mon état de panique pour que personne ne se pose de questions. Au début je croyais que ma patiente avait des hallucinations auditives mais j'ai compris que ce n'était pas le cas quand j'ai ressenti ce sentiment de malaise intense et aucun son n'indiquait que le numéro était non existant ou impossible à joindre. Aucun mot ou son de la part de cette personne mystère n'a été émis tout le long de cet appel. Je ne travaille plus à cet hôpital désormais puisque j'ai déménagé et je voulais me trouver un autre emploi dans un hôpital plus proche de mon nouveau chez moi. Pour ce qui est de ma deuxième histoire, elle a aussi rapport à plusieurs appels téléphoniques. Elle s'est passée en juillet dernier et il était 21h40 alors que j'étais chez moi avec ma mère. J'étais tranquille dans mon lit et je me suis levée pour aller aux toilettes. Lorsque je suis revenue dans ma chambre, j'ai pris mon cellulaire dans mes mains mon téléphone et lorsque je reçois un texto ou un message vocal mon portable vibre dans mes mains à chaque fois que je le prends jusqu'à ce que je prenne mes messages. A noter que je laisse mon téléphone sur silencieux lorsque je suis chez moi pour ne pas être dérangée. A ce moment précis, mon téléphone avait vibré un seul coup pour m'indiquer que j'avais un message. J'ouvre alors mon cellulaire et je vois que quelqu'un m'a appelé et a laissé un message sur la boîte vocale. Je trouvais ça étrange car je ne reconnaissais pas du tout le numéro et je n'ai pas beaucoup de contacts dans ma liste. Je dois aussi dire que les six premiers chiffres de ce numéro étaient les mêmes que le mien et je trouvais ça encore plus bizarre. J'ai donc décidé d'écouter le message vocal qu'on m'a laissé et c'est alors que mon cœur s'est arrêté de battre pendant plusieurs secondes. J'entendais des gémissements avec un ton très grave et des interférences qui m'ont glacé le sang. J'avais tellement peur que j'ai refusé de me rendre jusqu'à la fin du message. Je l'ai effacé car j'étais traumatisée et mon angoisse était incontrôlable. Je me suis levée et j'ai jeté un coup d'œil par ma fenêtre de chambre qui est énorme par crainte de voir quelque chose à l'extérieur. Il n'y avait rien de particulier. Tout à coup, le même numéro m'appelle de nouveau. Je fixe l'écran de mon téléphone, incapable de bouger ou même parler. Mon corps était parcouru de frissons et tous les muscles de mon corps étaient crispés par la peur. Je ne voulais pas du tout répondre car je savais que si je répondais, j'allais le regretter et mon instinct me criait de ne pas prendre l'appel. C'est alors qu'un autre message vocal a été laissé sur mon portable. Je n'y croyais pas mes yeux. Je décide d'écouter à nouveau le message vocal à contre-cœur et j'ai regretté ma décision. Les gémissements se faisaient entendre de nouveau mais ils étaient encore plus graves et plus forts. Les interférences étaient de plus en plus insupportables à entendre et c'est alors que j'ai l'impression que mon corps va flancher. Je refuse de continuer à entendre ce message donc je raccroche et je m'en vais voir ma mère en panique. Je lui raconte ce qui vient de se passer et soudain, le même numéro rappelle une troisième fois. Ma mère me dit qu'elle va répondre mais je lui supplie de ne pas le faire. J'étais en panique et quelque chose me disait qu'il ne fallait absolument pas directement parler à ce truc au téléphone. Elle n'a pas insisté mais elle a clairement vu que je n'étais pas bien. Elle a tenté de me rassurer en disant que c'était probablement quelqu'un qui essayait de me faire peur mais mon instinct me disait autre chose. Je ne croyais pas qu'un humain puisse faire ses sons et ses gémissements. J'ai bloqué le numéro après le troisième appel et j'ai décidé de faire des recherches à ce sujet pour savoir si ce numéro appartenait à quelqu'un. Je n'ai trouvé aucune information sur ce numéro et même mon père n'a trouvé aucun renseignement. Je tiens à préciser que j'entre dans un état de panique seulement quand je sens une énergie malveillante. Puisque je suis reliée au monde des esprits, ne t'inquiète pas, je n'ai jamais fait de Ouija pour cette raison. Je sais très bien mes réactions et émotions face aux bonnes énergies et ainsi aux mauvaises énergies puisque lorsque j'étais jeune, j'ai côtoyé des esprits malveillants qui cherchaient à me terroriser lorsque je vivais dans une maison qui était âgée de plus de 300 ans et qui avait été bâtie sur une ancienne prison. Mais bref, c'est une histoire trop longue à expliquer et crois-moi, lors de ces deux événements précis, j'ai ressenti les mêmes émotions que lorsque j'ai dû supporter les mauvais esprits de mon enfance. Et je dois avouer que ces gémissements monstrueux me semblaient familiers puisque je me souviens avoir entendu les mêmes lorsque j'étais bambine et que je vivais dans cette ancienne maison. Mais je dois admettre que je ne suis pas une grande fan des appels téléphoniques désormais. Je ne l'ai jamais été mais ces événements ont empiré la chose. Merci infiniment ma pépite pour tes histoires. Mon débrief, c'est que la première histoire m'a fait beaucoup plus flipper que la deuxième. Pourquoi ? Déjà, c'est très bizarre que les six premiers numéros soient les mêmes que le tien en fait. Ça, c'est très bizarre. C'est une coïncidence. Franchement, si c'en est une, c'est une coïncidence. Vraiment, il faut le faire. Mais après, je me dis est-ce que ce n'est pas une pub qui t'a appelée même si c'est très bizarre et puis souvent, une pub, ce n'est pas un 06 mais c'est plus un 01. Interférences, tout ça. Très chelou. Je suis d'accord avec toi. Très bizarre. Mais je suis plus apte à trouver une explication rationnelle à ta deuxième histoire. Par contre, ta première histoire avec la mamie toute gentille qui change complètement dès qu'elle appelle en fait son fils ou je ne sais pas qui elle appelle. Ça fait très flippé. Surtout quand elle dit qu'elle te regardait de son lit et elle rigolait pendant que toi, tu étais en train de suffoquer dans le couloir. Ça, ça, mes pépites. Ça, 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 ça ne m'est clairement pas bien. Vraiment. Ma pépite, est-ce que tu t'es renseignée pour savoir si cette dame finalement est décédée peu de temps après l'appel ou pas parce qu'elle n'arrêtait pas de dire je m'en viens, je viens, comme si qu'elle allait décéder bientôt. Donc, ça m'intéresserait de savoir si elle est vraiment décédée ou pas. Est-ce que tu as appelé l'hôpital pour demander, pour prendre des nouvelles de cette personne ? Ça, ça, moi, je pense que je l'aurais fait quand même. On n'est pas à ta place, bien évidemment. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous écrire ton témoignage. juste oufissime. N'hésite pas à nous écrire du coup le témoignage de ce qui s'est passé quand tu étais enfant dans un autre mail. On serait ravis, je pense, mes pépites, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, mais on serait ravis de savoir ce qui t'est arrivé, en fait. Pourquoi tu as une telle relation avec le paranormal ? Ça m'intéresse, moi, personnellement. Donc, si tu as un petit moment, n'hésite vraiment pas. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous écrire ces deux histoires-là. Voilà, mes pépites. ce thread d'horreur est terminé. J'espère que ça vous a plu, que j'ai choisi une histoire un peu plus longue que les autres pour conclure ce thread, ce sixième thread. C'est Halloween, demain, nous sommes le 31 octobre. Donc, on se retrouvera pour un thread d'horreur très, très, très spécial. Je ne vous en dis pas plus. Vous savez qu'il va durer une heure, mais je ne vous en dis pas plus. Sur ce, je vous embrasse très, très fort. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous vous abonnez, alors là, c'est le pompon sur la garonne. Se rejoindre dans les commentaires pour débriefer sur ces histoires. Je veux avoir vos retours sur cette dernière histoire, mes pépites. Vraiment, s'il vous plaît, prenez le temps de m'écrire un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de cette dernière histoire. Sur ce, je vous dis à demain pour notre dernier thread d'horreur de la semaine de l'horreur. Et en attendant, surtout, mes pépites, ne regardes pas sous ton lit. Winger on the Aussie